Bonjour, bienvenue dans les réserves de la direction des musées. Nous sommes ici dans un espace très sécurisé pour cause, autour de nous pas moins de dizaines de milliers d'oeuvres toutes plus ou moins importantes et riches de leur histoire et de leur intérêt scientifique. Alors pourquoi un studio au sein de ces réserves ? Bien entendu, quand on travaille sur des collections, quand on travaille sur une oeuvre, eh bien on va avoir la nécessité d'avoir tout un tas d'outils documentaires, dont la photographie, pour pouvoir illustrer au mieux. Il y a dans ces collections des oeuvres extrêmement variées, qui peuvent aller du petit bijou doré, extrêmement fragile et délicat, jusqu'au colosse de marbre d'une sculpture monumentale, qui ont chacune leurs particularités. On va aussi y avoir bien entendu des peintures, des estampes, des sanguines, tout un tas d'oeuvres qui font la richesse de ces collections et le plaisir du photographe, qui, au milieu de tout ça, doit adapter, en fonction des particularités de ces oeuvres, la lumière, afin de la rendre la plus pertinente possible. Les images sont destinées en grande part à la recherche, donc il faut des images qui soient scientifiquement intéressantes, scientifiquement pertinentes, mais aussi des images qui doivent être suffisamment attractives pour pouvoir réaliser des couvertures de catalogues ou bien des affiches grand format, qui appelleront un petit peu à la communication. Enfin, ces images sont aussi destinées à différents réseaux sociaux, recherches, réalisations de tirages photographiques, tout ça étant bien entendu dans le cœur d'un travail de photographe. Une fois qu'on a réussi à obtenir la photographie qui nous semble la plus pertinente, il y a un gros gros travail de post-production, ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire l'équilibrage des couleurs, l'équilibrage des valeurs. Il est assez rare qu'on ne réalise qu'une seule image pour obtenir une image satisfaisante d'une œuvre. On va en réaliser parfois 15, 20 pour aller dégager par exemple telle ombre qui était un peu trop sombre, ou bien faire au contraire diminuer une partie un peu trop lumineuse, ou bien encore rajouter une ombre sur une partie, augmenter le contraste sur une autre zone. Une fois ce travail fait, on va se retrouver avec notre image, et là on va enfin pouvoir utiliser la diffusion que je vous ai évoquée tout à l'heure sur les différents médias qui sont les nôtres, la recherche, l'édition de catalogue et bien entendu notre communication et la communication par le biais des réseaux.